Musique Lorsque vous venez pour écouter la parole de Dieu, on se prépare comme un guerrier qui braque la proie. Lorsque vous venez pour écouter la parole de Dieu, on se prépare comme un guerrier qui braque la proie. Une première façon de manifester sa foi, c'est d'avoir les regards, dans les regards du prédicateur. Même si tu prends des notes, tu prends des notes avec les oreilles braquées là-bas et l'attention braquée là-bas. Ainsi la foi viendra de celui qui entend qui est toi. La parole de Dieu prend une direction et ceux à qui il parle sont dans cette direction. Si ça va durer dix heures, vous restez là, vous regardez. C'est là le miracle se produit. La parole qu'on prêchait est spirituelle. Le Dieu que vous adorez, vous ne le voyez pas, il est spirituel. L'esprit des miracles est spirituel. La foi est spirituelle. Vous devez rester, vous devez vous rassembler dans un esprit de concentration afin de pouvoir capter le bon de Dieu. Vous devez rester, vous devez vous rassembler dans un esprit de concentration afin de pouvoir capter le bon de Dieu. Regarde-moi. La parole est à moi. La parole est à moi. Regarde-moi. Nous n'avons pas l'or ni l'argent. Mais regarde-nous. Si on a mis le bon de Dieu, il faut que l'on ne soit pas là-bas. Regarde-nous. Tu peux regarder au-delà. Pour voir ce qui opère en nous. Il est là-bas. Quand vous restez indifférent à l'esprit de miracle, il ne va pas vous visiter. Les gens sont venus juste dans l'église, juste parce qu'ils regardent. Ils sont en train de regarder devant. Ils ont reçu des miracles. Ça s'est passé comme juste une flèche. Nos prières-mêmes sont des distractions. Nos laits de rubriques sont des distractions. Tout est de distraction. Alors que nous sommes déjà en train de fournir un effort. Mais il ne peut pas porter du fruit parce que nous ne sommes pas concentrés. Je vous dis la vérité. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez dans le monde spirituel si vous n'avez pas cette concentration en vous. La méditation, c'est la concentration. Si vous n'êtes pas concentré, vous ne pouvez pas méditer. Après que vous avez lu votre verset, une fois, c'est votre tête, une seconde fois, c'est votre tête, une troisième fois, c'est votre cœur qui commence, une quatrième fois, le cœur à l'extérieur, jusqu'à ce que le cœur en profondeur, le temps vous voulez fermer un peu les yeux, Dieu commence par vous parler. C'est comme ça, la concentration, même seule. Tu mets tout ça là, ces objets de distraction là, tu les mets de côté. Jette les portables de toi. Ça suit qu'il n'y a aucun bruit là. Et fais une fois l'expérience, tu comprendras réellement ce qu'on appelle Dieu. J'ai dit, moi, il n'y a aucun bruit là, je n'y a aucun bruit là. J'ai parlé de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada